Bienvenue sur Univer Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Point ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Point si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Point cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. Le combat entre Modulo et Amabaldé va se dérouler le 5 novembre. Les deux lutteurs se sont livrés à la traditionnelle open press. Ce mercredi, c'était au tour du roi des arènes dans un stade quasi plein. Le roi des arènes Modulo a fait face à la presse. À quelques jours du combat qu'il oppose à Amabaldé, tête de fil de l'écurie, Falei Baldé de Piquin, le leader de l'écurie Rock Energy, visiblement confiant, a tenu à rassurer ses fans. Concernant l'importance de l'affiche royale, je sais à quel point ce combat est important pour moi. J'ai l'habitude de dire que chaque combat a sa façon d'être appréhendé. Il y a des combats pour les supporters, mais je vais dire que celui-ci est le mien. Je vous demande juste d'augmenter les prières afin que le bon Dieu puisse nous accorder la victoire. Le 5, Inch'Allah, déclare Modulo, ce combat sera le premier après avoir récupéré la couronne de roi des arènes des mains de Meussain en 2019. Pas épargné par les blessures et les reports de date, Modulo a gardé son mal en patience, multipliant les entraînements. Le défi de ce duel à venir face à Amabaldé est de conserver la couronne aussi longtemps que possible, surtout faire mieux que ses récents prédécesseurs. Je ferai tout pour garder le titre de roi. Je suis même prêt à prendre ma retraite avec ce titre. Le lutteur des parcelles assainies, accompagné des applaudissements de la foule, met en garde son adversaire et lui souhaite la santé d'ici le jour J pour qu'il en finisse avec lui au plus vite une fois que l'arbitre déclenche le coup de sifflet. Modulo appelle aussi ses supporters et ce dame à Balde à plus de vigilance et de retenue afin que le combat se déroule sans violence pour le bien de tous.